C'est un objet pour le moins inattendu que l'équipe de nuit du centre de tri de Kals vient de découvrir. Ça s'appelle un obus de mortier. Par principe, dans ces cas-là, nous avons bien sûr isolé cet engin. Nous avons appelé les gendarmes qui sont venus vérifier que cette arme est désamorcée. C'est pour ça que je me permets de le tenir maintenant dans les mains. L'obus est effectivement inerte. Une ancienne munition d'essai militaire, comme l'ont constaté les gendarmes de la brigade de Rivesalte, mais cette découverte a suscité la frayeur des salariés, confrontés à tout type d'objet jeté dans les poubelles jaunes et qui se retrouvent sur la table de tri. C'est impressionnant si on tombe sur des choses comme ça, parce que ça fait peur quand même. C'est dangereux pour nous. C'est comme les seringues, les aiguilles. Des fois, on trouve des pistolets. Alors on ne sait pas si c'est du plastique ou si c'est des vrais défauts. Après, on tombe sur des têtes de veau, des poules. Je pense qu'on dépasse les bornes. Ce département est un département qui est reconnu pour la qualité de son tri et pour la quantité de déchets triés. Mais il y a encore quelques personnes qui n'arrivent pas à comprendre et qui font preuve d'une très grande incivilité et qui mettent en péril la vie des trieurs. Par principe, le président du Cidetum a décidé de porter plainte contre X. Il estime qu'une enquête permettrait de retrouver le propriétaire de l'obus et ainsi de le sanctionner.